Le programme partenariat sectoriel SP a pour objectif global de renforcer les capacités des producteurs, en particulier des petits exploitants et des agricultrices, ainsi que des organisations de la société civile. Nous les incitons à travailler main dans la main avec le gouvernement et les entreprises pour tenter de résoudre les problèmes qui nécessitent une approche sectorielle globale. En Côte d'Ivoire, le programme a démarré depuis 2016 et est axé sur la culture du cacao, qui est la principale source de croissance économique du pays. Cependant, la durabilité du secteur du cacao est limitée par les mauvaises conditions de vie des agriculteurs et de leur communauté. Il doit également faire face à des problèmes économiques, sociaux et environnementaux. Ce programme a démarré en 2016 par une analyse pays qui a permis d'identifier les différentes thématiques prioritaires sur lesquelles allaient porter les projets que nous allons financer, que sont la lutte contre le travail des enfants, la lutte contre le changement climatique et le renforcement des capacités des groupes de producteurs. Deux autres thématiques ont été ajoutées, le genre et la productivité. Nous avons eu 17 projets qui ont été mis en œuvre par différents partenaires d'implémentation, donc des ONG locales et des organisations aussi internationales. En plus de ces pilotes, nous avons la seconde stratégie qui est le plaidoyer, qui permet de pouvoir porter les résultats des différents pilotes devant les acteurs de prise de décision, tels que le gouvernement, les compagnies privées et d'autres acteurs qui pourraient permettre de changer certaines politiques au niveau du secteur du cacao. Le programme SP entend contribuer aux efforts de lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture, d'une part par le développement d'une approche durable de prévention, de suivi et de rémédiation basée sur les droits de l'enfant et les communautés, et d'autre part par l'amélioration de la condition des acteurs locaux engagés dans la protection de l'enfance. Avec nos partenaires, trois projets et initiatives ont été mis en place dans le secteur du cacao, avec une approche communautaire impliquant les principaux acteurs locaux. Ces projets ont un volet communautaire avec des sensibilisations sur le travail des enfants et l'autonomisation des femmes dans plus de 22 villages des départements d'Abingourou, Soubré et Méhagi. Dans le cadre de ce projet, il a été mis en place des activités dans les localités bénéficiaires. Et au cœur de ces activités, il y a les comités de protection de l'enfant, qui ont été formés dans le souci de pouvoir sensibiliser leur père dans les différentes communautés, en vue de mieux améliorer la protection et le suivi des enfants. Il a été également mis en place des AVEC, l'association villageoise d'épargne et de crédit, qui ont permis également aux communautés d'améliorer leurs revenus. Aujourd'hui, en fin de projet, il a été mis à la disposition des comités de protection bénéficiaires de ce projet-là, des AGE, pour leur permettre d'avoir des revenus qui les aideront à continuer les activités quand le projet va finir. Dans le cadre de la certification, nous avons mis en place un mécanisme de remédiation sur le travail des enfants dans les plantations. On est organisé en CPE. Et quand il y a les cas de maltraitance ou bien de travail des enfants, ce comité de protection-là nous remonte l'information. Dès que l'information est remontée, nous prenons le temps de vérifier ou de signaler au centre social. Les sensibilisations se font de deux façons. Donc, on a la sensibilisation de proximité qui est faite par les CPE et c'est une sensibilisation qui est faite de porte à porte. Et ensuite, nous avons la sensibilisation des masses. Et là, les villages et les campements environnants sont invités à prendre part à cette séance de sensibilisation. Donc, généralement, nos sensibilisations tournent autour de tout ce qui est protection de l'enfant, les droits des enfants, les travaux dangereux que mènent les enfants dans les plantations. Et surtout, le rôle que doit jouer la femme dans la lutte contre le travail des enfants. Depuis l'installation du CPE à Adamandougou, nous notons quelques améliorations, tant au niveau de la scolarisation qu'au niveau de la déclaration des naissances des enfants. Et nous espérons, avec l'engouement de la communauté, que ces actions vont continuer en vue d'une meilleure protection de l'enfant. Dans notre nouveau standard d'agriculture durable, Rainforest Alliance adopte l'approche Évaluer et traiter pour lutter contre le travail des enfants. Il est important de continuer à soutenir les efforts locaux et nationaux pour améliorer les conditions de vie des producteurs et l'autonomisation des femmes qui réduisent considérablement le travail des enfants dans les communautés cacaoyères. Pour les agriculteurs et les communautés forestières dans le monde, le changement climatique pose des défis considérables et impacte les communautés rurales, pauvres, qui dépendent de la terre pour vivre. Les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire sont également en première ligne de la crise climatique, ce qui les rend vulnérables à la sécheresse, aux ravageurs et aux maladies qui peuvent décimer les récoltes. Notre programme de certification aide les agriculteurs à relever certains de ces défis, par exemple en introduisant des méthodes d'agriculture intelligentes face au climat, notamment la plantation d'arbres résistants à la sécheresse, la diversification des cultures avec de nouvelles variétés et une bonne gestion des sols. La nouvelle donne qui est aujourd'hui la variabilité climatique ou le changement du climat sur le cacaoier, nous impose une nouvelle manière de voir, d'orienter la cacao culture. Nous avons, avec les données collectées auprès des producteurs et les données existantes dans la littérature, élaboré le manuel climato-intelligent en cacao culture. Il faut dire que ce manuel aborde neuf thématiques. La première thématique, il s'agit de la création d'une pépinière. La deuxième thématique, c'est le choix du site. La troisième, la gestion du champ. Et les autres thématiques, comment gérer la fertilité de son sol, les activités post-récolte. Et l'ensemble de ces thématiques-là donnent une visibilité sur la prise en compte des aspérités climatiques. Et cela permet de réduire l'impact du climat sur la production cacaoier, ce qui permettra d'améliorer la productivité à l'état et le rendement du cacao pour le producteur. Le programme partenariat sectoriel travaille à l'amélioration de la politique qui appuie la mise en œuvre de pratiques durables. ERA promeut avec la World Cocoa Foundation l'agriculture intelligente face au climat et plaide avec ses partenaires nationaux et internationaux pour l'adoption d'un processus d'enregistrement des arbres qui permettrait de mieux encadrer la notion de la propriété de l'arbre reconnue par le Code forestier. Le projet Partnerships Cocoa & Climate Change a deux composantes. La première composante porte sur la planification et la gestion durable du territoire de deux communautés forestières situées à Blolequin et Guiglo. Ensemble avec la communauté, nous avons trouvé des solutions pouvant adresser les problèmes révélés lors du diagnostic participatif. On a décidé de s'axer sur les projets liés à la préservation et à la réhabilitation du couvert forestier. Pour cela, trois modalités essentielles ont été identifiées. La modalité d'agroforesterie, la modalité de reboisement et la modalité de conservation. Nous avons identifié 200 producteurs qui allaient bénéficier de plans d'abdombrage pour la réhabilitation des parcels d'agroforesterie. Nous avons ensuite formé ces producteurs-là à la mise en place et au suivi d'une parcels d'agroforesterie. Les modalités de conservation et de reboisement, nous avons fait un appel à candidatures au niveau des deux communautés. Nous avons pu recueillir environ 21 hectares de jachets à reboiser et 20 hectares de forêts à conserver. Il va s'entendre qu'on a besoin de plans, comme on l'a dit, pour pouvoir mettre en place ces deux modalités. Pour ce faire, nous avons mis en place des pépinières d'abdombrage dans les deux villages. Et ces pépinières étaient gérées et suivies par les femmes des deux villages. Cette approche avait pour but de pouvoir impliquer les femmes dans la lutte contre le changement climatique, la lutte contre la dévorestation. Et en même temps, on leur permet de pouvoir apprendre un nouveau métier et de pouvoir gagner des revenus à vue de soutenir leur ménage. On a eu affaire à une pépinière. Les pépinières de reboisement. Maintenant, eux-mêmes, ils ont repayé la pépinière avec nous. On a pris cet argent pour se partager et vendre un peu, un peu. C'est comme ça qu'on s'est débrouillé. On avait constaté qu'il n'y a plus de pluie. Les champs commençaient à sécher. La production avait vraiment baissé. On se posait beaucoup de questions. Quand un patron nous a expliqué pourquoi ce changement climatique, à partir de là, toutes les communautés vivant à Zorissi, on s'est mis ensemble, les jeunes, les femmes, les hommes, pour former un bureau chargé d'aller sensibiliser les parents jusqu'à dans les campements. Avec l'appui de l'ONG Impactum, en se basant sur le standard de Renforest Alliance, nous avons accepté de mettre en place une politique d'agroforesterie, c'est-à-dire associer les arbres à la cacao culture. Nous avons distribué à nos producteurs 5 797 plants d'abdombrage pour une superficie de 485 hectares. La deuxième composante du projet partenariat cacao et lutte contre le changement climatique avait pour objectif d'engager, à travers une coalition, les parties prenantes ciblées dans le développement et la promotion du code forestier et de ses textes d'application. Ce projet-là est pour nous une ambition qui doit permettre d'appuyer le gouvernement à travers le ministère des Zorissi et Forêts dans la mise en œuvre effective de la propriété de l'arbre. Et nous souhaitons que les expériences et les leçons apprises de ce projet puissent permettre d'alimenter les débats et les discussions au niveau de la propriété de l'arbre pour pouvoir proposer au ministère des Zorissi et Forêts un outil qui va permettre de développer des textes d'implémentation en lien avec la propriété de l'arbre. Il était question pour nous, René Forest Alliance, de renforcer les capacités des partenaires d'implémentation sur la météorologie du plaidoyer et aussi de les outiller à être une force de proposition. Donc en leur donnant cet outillage, en leur donnant cette nouvelle façon de faire, nous pensons que l'objectif sera atteint en termes de renforcement de la gouvernance, du renforcement de la participation de ces organisations-là afin qu'elles soient acteurs du changement et aussi des politiques et des pratiques. Les arbres restent notre meilleure défense face au changement climatique. La recherche montre que les agriculteurs certifiés mettent en œuvre plus de pratiques durables qui les aident à s'adapter et à se préparer aux impacts du climat. Ces pratiques peuvent améliorer la qualité des sols, conserver l'eau et augmenter la végétation autochtone et le stockage de carbone tout en augmentant la productivité des exploitations agricoles existantes. Les coopératives jouent un rôle important dans la chaîne de valeur du cacao. Cependant, toutes les coopératives de cacao ne fonctionnent pas efficacement. Certaines sont confrontées à des défis notamment d'une gestion insuffisante, des fonds opérationnels insuffisants, d'un manque d'infrastructures nécessaires et d'une formation technique insuffisante. Bien que les hommes et les femmes travaillent dans l'industrie du cacao, la participation des femmes n'est souvent pas reconnue. Les coopératives comptent moins de 10% de femmes parmi leurs membres, même si beaucoup d'entre elles se lancent dans la production de cacao. Les femmes sont souvent considérées comme une aide, bien qu'elles fournissent environ 45% du travail lié au cacao. L'initiative vise à soutenir les coopératives cacaoïères en Côte d'Ivoire par le biais de programmes de professionnalisation solides, comprenant formation et coaching. Dans le cadre du projet pilote FGS, qui a duré un an, TechnoServe et IRC ont été sélectionnés pour concevoir et mettre en œuvre un modèle de formation amélioré piloté dans 10 coopératives dans les régions de la Nahua, de San Pedro, du Sud Comoe et de la Niébi-Tiassa. Le projet Farmer Group Strengthening and Inclusion, financé par Rainforest Alliance et exécuté par TechnoServe, a permis à la société coopérative Scopagea de relever 3 défis majeurs. Le premier a été celui de l'amélioration de la gestion de cette société coopérative. En effet, les dirigeants ont bénéficié du renforcement des capacités de coaching qui leur ont permis de pouvoir améliorer la participation des membres dans la gestion de la société coopérative, mais mieux de pouvoir affiner la gestion comptable de cette société coopérative qui leur permettrait d'avoir des états financiers crédibles vis-à-vis des gestions de microfinance. Le second défi relevé, c'est l'inclusion des jeunes. Des jeunes qui étaient dans la localité d'Aferry ont su être intégrés, ont trouvé leur place par aujourd'hui une exploitation agricole commune et mieux une représentation au niveau du conseil d'administration. Et on ne s'est pas arrêtés là dans la mise en œuvre. Il fallait toucher la frange féminine, par qui le développement devient durable lorsque cette frange est vraiment autonome et impliquée dans les instants de décisions. La coopérative a accepté d'intégrer deux femmes qui représentent cette frange-là dans l'instance suprême des décisions qui est le conseil d'administration. On s'intéressait pas à la coopérative, on se disait quoi ? La coopérative est faite pour les hommes. Maintenant que le projet FGS est venu, vraiment nous sommes mieux en groupement. Ça nous a beaucoup enseignés, ça nous a donné beaucoup de formation. Aujourd'hui on a compris, nous les femmes, que la coopérative n'est pas seulement pour les hommes. Il y a deux femmes qui sont intégrées au conseil. Il y a moi, j'ai ma secrétaire qui est intégrée au conseil. Donc aujourd'hui, ce projet nous a beaucoup unis. Nous a beaucoup aidés dans nos occupations, dans nos maisons même. Avant les coopératives, c'est vrai, même si elles étaient initiées dans des programmes de certification, elles n'avaient pas une comptabilité. Aujourd'hui, pour les cinq coopératives pour le projet pilote, ce n'est plus le cas. Les cinq coopératives ont une comptabilité. La seconde innovation, c'est de permettre d'inscrire les activités des femmes et des jeunes. Impliquer les femmes dans les coopératives a permis véritablement de booster l'activité des coopératives, surtout pendant les moments de soudure où elles ne sont pas en campagne. La troisième et dernière innovation, c'est celle qui a permis aux coopératives de financer les activités génératrices des revenus pour les femmes et pour les jeunes de 18 à 35 ans. Nous avons bénéficié de l'encadrement de IRC dans la gestion avancée des coopératives. Nous avons appris à négocier les contrats, nous avons appris à évaluer les risques, nous avons appris à atténuer les risques, nous avons appris à comment planifier la gestion même de la coopérative. Au niveau des femmes, nous avons compris quelle est l'importance des femmes dans la gestion de la coopérative. Nous avons vu aussi l'importance des jeunes dans la participation de la vie de la coopérative. C'est dans ce sens que nous avons mis en place un groupement de femmes dans la section de Toukakuro, qui regroupe en sein une trentaine de femmes et nous avons essayé de les encadrer dans la mise en place d'un champ de manioc. Nous avons fourni une brailleuse et des précieuses au groupement des femmes pour la production de l'attitude. Et après l'encadrement, nous avons vu qu'on rend un peu les femmes autonomes qui peuvent appuyer leur mari dans la prise en charge des dépenses de la famille, plus précisément la scolation des enfants. Au niveau de la jeunesse aussi, on a essayé de mettre en place une structure qui va prendre en charge les jeunes pour aider les parents dans la cacao culture. Nous œuvrons pour un secteur du cacao durable, dans lequel l'activité économique tournée vers l'avenir, menée par tous les acteurs tout au long de la chaîne de valeur, assure aux cacao-culteurs un meilleur revenu, des ressources naturelles. En particulier, les ressources forestières, avec leur biodiversité, sont préservées. Nous poursuivons nos actions pour un secteur du cacao durable où les droits humains sont respectés tout au long de la chaîne de valeur et sans le travail abusif des enfants. Je devrais-tu aller à la chaîne ? Je vais-tu aller sur la chaîne? On a dit une branche musste n' muita éshaka mais loin d' bree慢慢 ou à l'oing, profonde d' meth et c'對吧 を viscer commencer pour ça. Merci.